Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le tribunal suspend l'enquête sur les dons de ce campagne du président Cyril Ramaphosa, le président qui ne sera donc pas confronté à la censure du Parlement. Le Zimbabwe reçoit des prêts de la Banque Import-Export de l'Inde pour financer le secteur énergétique. Les fonds permettront en effet de réduire les délestages qui affectent l'économie du pays. Et puis, malgré un bon classement à la compétition Afro-CAN 2019 et une qualification au quart de finale, l'équipe nationale de basketball mérite des réformes, selon la Fédération de Basketball, la fédération toutefois confrontée à un manque de financement. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa échappe à la censure du Parlement. Le président sud-africain a été accusé d'avoir trompé le Parlement à propos de dons faits par un groupe industriel lors de la campagne électorale de 2017. Un tribunal de Pretoria vient de suspendre l'ordonnance de la médiatrice de la République. Kamaj Katapoulé. L'enquête sur les donations de campagne du président sud-africain Cyril Ramaphosa a été suspendue. Une décision prise par la haute cour de Pretoria ce lundi 12 août. Depuis, plusieurs révélations sur ces financements ont fuité dans la presse. Des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias ou encore la famille Oppenheimer figurent parmi la liste des donateurs. Il a des parts dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, dans McDonald's par exemple. Donc il est compliqué de comprendre Cyril Ramaphosa sans considérer ses relations avec l'élite du pays. La famille Oppenheimer est celle qui a construit l'homme qui est devenu Cyril Ramaphosa. C'est une famille de businessmen. Donc ils attendent un retour sur investissement. Pour rappel, le président sud-africain était déjà soupçonné d'avoir dissimulé un don de campagne à la présidence de l'ANC d'une valeur de 500 000 randes, inversement effectué par Boussassa, une société spécialisée dans les services pénitentiaires. Je pense que l'ANC puisse se lâcher sur un dossier comme celui-là, d'autant plus que ça n'a vraiment rien. C'est loin, loin, loin d'égaler ce que faisait Zuma. Bon, maintenant, évidemment, ces adversaires vont chercher à exploiter ça politiquement. Je pense quand même que beaucoup de gens vont préférer fermer les yeux que d'aller un peu frayer de ce côté-là. Par rapport à ce que faisaient Zuma, parce que Zuma et Saint-Ramaphosa, c'est le jour et la nuit en matière de corruption. Tout ce que Zuma a fait, c'est quand même la pire des choses qui pouvait arriver en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa est une nouvelle fois dans le collimateur de Boussizi Wemkwebane. Après avoir accusé le président d'avoir menti au Parlement sur ses dons de campagne, la médiatrice de la République a demandé au procureur sud-africain l'ouverture d'une enquête pour des cas de blanchiment d'argent. Le Zimbabwe bénéficiera de prêts alloués par la Banque import-export de l'Inde, des prêts qui s'élèvent à 42,5 millions de dollars pour le financement du secteur énergétique. Le pays est en effet confronté à des délestages fréquents qui affectent l'économie du pays. Philomentine. Un montant de 42,5 millions de dollars a été contracté par le Zimbabwe auprès de l'Inde. Ces fonds permettront au pays de venir à bout des délestages qui paralysent son économie déjà chancelante. Les populations confrontées au chômage de masse qui a atteint plus de 90% et à l'inflation qui s'est estimée à 66,8% en mars 2019 font face à des délestages drastiques. Le pays doit nécessairement mettre en place une nouvelle politique pour utiliser de façon optimale l'énergie disponible. Le pays doit adopter une nouvelle politique en matière d'acquisition de nouvelles énergies alternatives. On pourrait citer l'énergie solaire et l'énergie photovoltaïque. Au Zimbabwe, environ 60% de la population n'a pas accès à l'électricité, un chiffre qui monte à 80% en zone rurale. Les capacités de la Compagnie nationale d'électricité du pays lui permettent de produire un maximum de 969 MW par jour pour une demande en période de pointe évaluée à 2100 MW. En outre, la production du secteur minier a baissé de 10% au cours des quatre premiers mois de 2019 à cause du déficit énergétique actuellement subi par l'industrie. Il faut non seulement réduire les délestages, mais réduire les effets causés par les délestages aux ménages, aux entreprises et aux petites industries existantes. Et ces effets, pour les réduire, il faudrait nécessairement mettre en place une autre politique alternative en matière de nouvelle énergie. Au Zimbabwe, la Compagnie électrique nationale estime avoir besoin d'importer 14 millions de dollars d'électricité par mois pour faire face au déficit énergétique. Notons que le pays a des réserves connues d'environ 30 milliards de tonnes de charbon. Toutefois, le secteur de l'énergie est un secteur problématique pour le pays. L'Ouganda réforme son secteur aérien. Une loi qui donne davantage de pouvoir à l'autorité de l'aviation civile vient d'entrer en vigueur. L'autorité prévoit de reprendre les vols commerciaux d'ici fin août. Neile Bessa. Le gouvernement ougandais est déterminé à relancer ses vols commerciaux. Le pays qui entend s'arrimer aux pratiques universelles de réglementation de l'aviation civile a entrepris moult changements dans le secteur. Parmi ces mesures, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui habilite et accorde un accès sans restriction aux superviseurs de ce secteur dans l'inspection sans préavis des aérodromes, des locaux, des exploitants aériens et des avions. L'amélioration du service d'une compagnie nationale ougandaise va nécessairement permettre de désenclaver davantage le pays et permettre au pays d'exporter son savoir-faire et ses services non seulement au niveau, mais aussi au niveau international. Le texte, qui prévoit également l'imposition des pénalités prononçables sur place, vise à améliorer la sécurité et l'efficacité dans la fourniture des services. Les réformes du secteur aérien concernent aussi le changement de nom de l'autorité de l'aviation civile en l'autorité ougandaise de l'aviation civile. L'Ouganda a donc besoin, au cours de cette loi, de refaire complètement les normes et pratiques de services aux clients, les normes de sécurité aérienautique et de compétitivité en service compétitif du transport aérien. L'autorité ougandaise de l'aviation civile, qui envisage de commencer ses vols commerciaux en fin août 2019, est chargée de la délivrance des licences, de la surveillance et de la réglementation des questions relatives à l'aviation civile en Ouganda. Au Togo, 25% des personnes sont malentendantes, pourtant peu d'infrastructures de formation sont adaptées à leur épanouissement. Mais l'entreprise de confection d'accessoires de mode se donne la mission de les intégrer, un moyen pour ces personnes sourdes de gagner leur vie et de s'épanouir. Reportage Emme Fakofi. Émue, Mani Makayi tente de retenir ses larmes. Sa patronne, Janine, lui annonce à quel point elle tient à leur réussite. Elles sont deux à être employées chez Handesign, une entreprise spécialisée dans la confection d'écharpes et d'accessoires de mode. Manim et Akouvi sont toutes deux malentendantes. Comment gagner ? Comment trouver le pain quotidien ? Parfois c'était compliqué. Mais depuis qu'elle est venue, ça s'est un peu amélioré. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça ira mieux. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend quand on est avec madame. J'ai démarré sur fonds propres. Pour moi, il était hors ou il est toujours hors de question de voir retourner ses filles à la maison. Bienvenue. Merci. Merci. Dans l'optique de faciliter la communication au sein de son entreprise, Janine apprend la langue des signes grâce à son interprète. Pour un début, Handesign a fixé la rémunération de ses collaboratrices à 40 000 francs CFA. Les deux collaboratrices, Janine Kenvi, sont membres de l'association des sourds du Togo. Selon l'association, ces personnes représentent 25% de la population togolaise. Les autres pays, au Ghana à côté, l'État soutient énormément les écoles pour les personnes sourdes. Mais au Togo, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Mais quand même, il y a un effort qui est fait. Mais il reste beaucoup encore à faire pour l'épanouissement de la personne sourde. Au Togo, les personnes malentendantes manquent d'infrastructures scolaires, d'enseignants qualifiés et de centres de formation professionnels adaptés pour leur épanouissement. L'association des personnes sourdes du Togo est membre de la Fédération togolaise des personnes handicapées qui bénéficie chaque année d'une subvention de l'État estimée à 100 millions de francs CFA. Au Tchad, l'équipe nationale de basketball a classé sixième de la compétition Afro-Can 2019. Malgré la performance, la Fédération de basketball souhaite réformer l'équipe mais elle est confrontée au manque de moyens techniques et financiers. Reportage de Mahama Tramadan. Après ces performances qui lui ont permis de gagner la sixième place de l'Afro-Can 2019, l'équipe nationale de basketball du Tchad pourrait compter désormais parmi les meilleurs du continent. Si supporters et staffs techniques sont satisfaits de la performance des joueurs lors des dernières compétitions internationales, la Fédération, elle, prône une réforme de l'équipe nationale et l'encadrement des jeunes basketteurs pour plus de résultats. Je pense que déjà on a suivi un parcours qui n'est pas classique parce que généralement pour faire la promotion d'un sport, d'une discipline comme le basket, parce que les fédérations ont un rôle, c'est de développer, de former et puis de gagner. Nous, on a commencé à chercher à gagner avant de vraiment développer. Ça veut dire qu'on a commencé un peu par la fin. Cependant, la mise en œuvre des réformes de l'équipe nationale de basketball se heurte au manque de moyens techniques et financiers. Un problème auquel le ministère en charge de la promotion de sport promet d'apporter des réponses dans un bref délai. On fera de notre mieux, ça je vous le rassure. Déjà, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons ici, l'année dernière, pratiquement à la même époque. C'est pour fêter la même chose. Mais je pense que l'année prochaine, ça doit être pour une victoire beaucoup plus éclatante. Pour rappel, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a déploré ce 9 août 2019 lors de sa traditionnelle conférence de presse le manque de résultats des sportifs tchadiens dans les compétitions internationales et promet de suivre personnellement les projets de promotion du sport dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada